Alors moi je suis en 5e année d'ostéopathie et en master 2 en parallèle. Je suis dans le master vieillissement, handicap, motricité et adaptation à l'université Paris, anciennement Paris Descartes et j'ai commencé ce master dès la 4e année d'ostéopathie où je suis rentrée en master 1. Alors moi j'ai choisi de faire un master pour plusieurs choses. Déjà parce qu'un master 2 permet d'avoir accès à l'enseignement aussi bien à la faculté que dans une école d'ostéopathie. Ça permet de faciliter l'accès à des structures de soins comme les EHPAD, les services de rééducation, les soins de suite et de réadaptation parce que du coup on obtient le gris salarial avec un niveau master ou bac plus 5. Et personnellement pour pouvoir en fait avoir déjà une première expérience dans le domaine du handicap qui est un domaine qui m'intéresse énormément et avec lequel j'aimerais travailler plus tard. Ce master nous permet de faire de la mise en place de programmes d'activités physiques adaptées sur la population âgée ou en situation de handicap sur un court ou long terme donc que ce soit suite à un accident ou sur un handicap chronique. D'un point de vue organisation des cours, donc on va avoir la semaine qui va être dédiée à la fac et le samedi qui va être dédié à l'ESO. Donc on a deux modes d'organisation le samedi. En quatrième année, on va avoir des TD ou des CM obligatoires toute la journée en cinquième année, des TD sur la demi-journée et clinique sur l'autre demi-journée. Selon nos disponibilités, on va pouvoir caler nos heures cliniques en semaine. Donc on va créer notre propre emploi du temps et il nous est conseillé de faire des heures cliniques supplémentaires l'été afin de pouvoir finir notre taux annuel d'horaire. Pour les CM non obligatoires, on a deux possibilités. Soit on récupère les cours par les autres étudiants de la promotion. Soit on fait un roulement entre étudiants masters. Donc certains vont à la faculté, d'autres vont à l'ESO et on s'échange les cours. Dans mon master, on va avoir un stage en première année de master de deux mois non rémunérés et un stage de quatre à six mois rémunérés en deuxième année de master. Donc de manière générale, les emplois du temps sont adaptés et aménagés pour qu'on puisse conjuguer les deux. Alors en soi, il n'y a pas de surcharge de travail, mais il y en a forcément plus. Donc il faut savoir que en master 1, on va avoir un premier mémoire à écrire ou un rapport de stage et en deuxième année de master, on va avoir un mémoire. Et en plus, on va devoir écrire le mémoire de l'ESO sur la quatrième et la cinquième année. À la faculté, ce sont globalement des travaux de groupe. Donc ça permet toujours de se libérer un petit peu de temps et de pouvoir s'organiser. Donc de manière générale, il faut juste trouver sa méthode de travail et une bonne organisation. Alors moi personnellement, j'ai un job étudiant en dehors. Donc je fais de l'intérim à l'hôpital le dimanche en tant qu'agent de services hospitaliers. Donc il y a possibilité de combiner avec encore autre chose en plus de l'ESO et de la faculté.